Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh Asdiqai wa izza'i talamid wa talaba Marhaban bikum Mujedda dan fiqqanat l'horizon de soutien et d'orientation D'aïmane fait tard c'est l'asdoros la comptabilité analitique Donc aujourd'hui incha'Allah on va continuer toujours dans le cadre du sixième chapitre la détermination des coûts avec des cas particuliers Il faut qu'à ce qu'il y ait des cas dans la vidéo précédente il y a les déchets Il y a les déchets d'automate 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 les d'automate qu'il y a la d'automate donc l'asdame L'asdame Cette formation est un métro qui est une entière de la métro. Ce qui est un métro qui a été créé par la métro. On va avoir un métro. La métro est une métro. Les métro sont un métro. Il y a été un métro. Il n'y a pas perdu. Il n'y a pas perdu. Il n'y a pas vendre. On va avoir un métro. C'est un métro. C'est l'âge de l'âge qui s'appelle le sous-produit. Le sous-produit, c'est le sous-produit. C'est l'âge de sous-produit. Nous allons voir le sous-produit. Ce sont des produits secondaires. Les sous-produits obtenus pendant la fabrication d'un produit principal. C'est un produit principal. C'est une grosse grosse importance. Nous avons eu Mathieu sur le sous-produit principal. C'est-à-dire que le sous-produit principal... C'est donc certaine si le sous-produit est un bonhomme. Donc l'utilisable des sous-produits quantité. Il n'est pas vraiment bien échec. Et ça peut servir dans la fonction des sous-produits. C'est-à-dire que le sous-produit principal fait l'application. C'est-à-dire qu'il y a unatique de sous-produits principal. Ce qui a été acheté par-這個是 le sous-produit principal. Ce qui a été acheté par le sous-produit, C'est une transformation de blé dans la farine comme produit principal et le semoule comme produit secondaire. Nous avons l'exemple du zeraj. Pour le zeraj, il y a la matière première, l'assassie, qui est le produit principal. Il y a le semoule comme le produit secondaire. Il y a une chose de démonstration. Comment on va traiter ce produit? Il y a deux manières. La première méthode est la méthode de partage des charges de production. On va partager le coup de production. On va partager les coûts d'un produit. On va partager les coûts d'un produit, On va ajouter les coûts d'un produit. On va partager les coûts d'un produit. 앞으로 de mass愛. On va partager les coûts d'un produit principal et le stuffy. On y va partager les coûts d'un produit principal et les coûts du produit sur le produit. Le premier, 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 le premier. La deuxième méthode est la méthode forfaitaire. La méthode forfaitaire consiste à déterminer le coût de production de ce produit à partir de son prix duquel on déduit la marge bénéficiaire et le frais de distribution. Donc la méthode, la méthode est éteinte, la méthode est éteinte, l'égemalé, la production global de la méthode pour l'éteinte, l'éteinte et l'éteinte. Et la méthode est éteinte d'événement à l'éteinte, l'éteinte d'éteinte d'éteinte, l'éteinte d'éteinte. Primeur est le développement en idéologie C'est la production d'une partie D'un product de consommation Pour la production nous a utilisé La production d'une partie P1 La production d'une partie P2 En plus d'une partie Que est-ce que t'a donné La production d'une autre en sorte qu'elle est à la production le consomment de l'amendeur ou l'achat qui a ajouté le coût de production général, global pour ajouter les menetouges, l'asasie et le tânawee. Donc nous nous demandons à travers la bainte de Forfaiter que nous devons ajouter le coût de production de la sub-product, l'intérêt des menetouges, le tânawee, et nous n'avons pas donné ce qu'il nous a donné, à partir de 100 prix de vente. Nous faisons la série de l'intérêt de l'intérêt des menetouges et le tânawee. Dans la même salle, nous déployons l'intérêt des menetouges. L'instant où mon produit est dans le tânawee, il faut que le comprenne de sa rétation et la nourriture pour la distribution et l'exploitation et le profit en bénéfice ce qui se fait de la nourriture c'est bien le coût de production c'est quoi ça ? le coût de production plus le coût de distribution plus le coût et le coût de revenu et le coût de revenu c'est le coût de la coût de profit on va se passer et on va devoir le remercier parce qu'on a богué au 13 de la fin L'un de насamé par leami william qui a vendu 10 de la fin Il y a la coche de 10 de la fin C'est l'outil de la fin C'est l'outil de la fin La juge de 10 de la fin Normal... C'est une spécifique des moments C'est l'outil de la fin C'est le plus de 10 de la fin C'est l'outil de la fin Donc, il y a 7 de la fin Donc, il faut que les gâtes Je vais utiliser l'exemple rapidement afin d'améliorer cette partie La méthode forfaitaire consiste à déterminer le coût de production de ce produit à partir de son prix de vente duquel on déduit la marge bénéficiaire et le frais de distribution Donc ici, le prix de vente de ce produit c'est la marge bénéficiaire moins les frais de distribution Par exemple, nous avons mis en preuve de vente un des prix de vente pour la pièce d'un 10 degrame et les 3 degrame et ils ont été déterminés sur le prix de la vente et les transport et les frais de vente et les frais de vente donc il y a un des prix de vente de vente il y a un prix de vente de 5 degrame donc il y a un prix de vente de 7 degrame et le prix de la marge bénéficiaire donc normalement, c'est le prix de production plus le prix de distribution pour connaître le prix de vente pour lever des résultats mikä c'est bien Ensuite nous avons besoin de courir Et ausmail du�� nous avons mis en pape Et au crayon de vent pour la marge bénéficiaire pour les frais de distribution Quand nous étions nous étions les prix de production et alors les produits Des prix généraux et nous devions couvert des prix bénévoles On va faire en compte aussi le Code de Producation Global Où est le Code de Producation Global? Le Code правда joue comme un事 à un faille 청fait Il propose des clauses qui passent àATH Le Code de Producation Le Partail intelligence Souvent ensuite dans le Code du Producation le Code of Production Global et le Code of Production de Sub-Products Si vous avez vu le vidéo, je vais vous remercier avec moi je vais vous remercier de la répétition afin d'écrire cette équipe Donc, nous avons dit que nous connaissons l'intérêt de l'intérêt et de l'intérêt du prix de vente et de l'investissement et de la distribution Il y a une autre question qui me dit que l'intérêt le Code of Production Global c'est l'intérêt de l'intérêt C'est l'intérêt ou l'intérêt mais l'intérêt Alors, nous ne devons pas avoir le Code de Production principal donc quand je comprends le Code de Productions principal le Code de Productions de la fabrication du produit principal c'est l'intérêt global C'est comme si les produits était récem。」 Et ainsi, les passés sont en place de coût de production agréablement génial. Pour les produits, c'est de même. Nous mettons en place de coût de production le plus gros d'europeus, Le plus gros d'eau. Récemment, on является 25 $. En France, c'est de coût de production en plus d'économie, et le plus infantil. Nous mettons l'étapeur d'auteur d'oeuvre de coût du produit principal, c'est le plus-gr chocolate, c'est de coût de production. Et c'est de coût de production. En plus, le plus ancien d'eau. En plus, le plus gros d'europeus, c'est un produit global c'est comme ça mais on a dit que c'est un produit c'est un produit principal c'est un produit principal c'est un produit un dernier exemple comme d'habitude au cours de la transformation du tissu pour fabriquer des cartables pour enfants l'entreprise obtient en même temps des déchets réutilisés pour fabriquer des trousses comme sub produits c'est un produit pour fabriquer des cartables donc le produit principal c'est des cartables pour enfants l'entreprise obtient en même temps des déchets réutilisables car les déchets réutilisables c'est un produit de la même manière les déchets réutilisables les déchets réutilisables pour fabriquer des trousses comme sub produits donc les trousses des tubes comme sub produits donc le produit principal c'est des cartables les trousses en formation complémentaire la consommation de la matière première c'est un millimetre la main d'oeuvre un seul atelier les charges indirectes des produits les trousses sont vendues au prix de 20 grammes l'unité avec un bénéfice de 10% du prix de vente donc 10% 10% du prix de vente donc 10% 20 grammes c'est 4% le prix de distribution représente 1 sur 6$ le prix de vente donc le prix de distribution 1.25 grammes entre 2.30 grammes c'est une 이전 du prix de 4.25 grammes Il faut avoir des informations globales pour la consommation de la matière En ce qui concerne les produits principaux Il faut avoir des informations globales Les charges globales sur les deux produits Ce qui est en charge Il faut avoir des informations Il faut avoir des informations globales sur les deux produits Et il faut avoir des frais de distribution ou les coûts de production sont P1 ou P2 P1 sont les produits principaux ou P2 sont les produits secondaires on va en faire un coup de production le deuxième produit et le sous-produit on va dire que c'est le prix de vendre on va mettre un forfait donc on va dire nego金 diesen prix de vendre ce prix du vendron de votre bris de vendre on va veut dire que 300 depuis 300 biot approach on va mettre un pot enfin les prix de vendre ont un prix de vendre cent est-à-direcurre dans les pays 400ème Hoféadar de S economics pour Bourn al Marge Beneficial pour recevoir de 300 pour la BCE des filles donc pour ça quand j'ai eu $600 de Singes qui m'a fait C tech qui tenbe à 10% on soit des filles donc je vais vous donner l'Check-t'in donc la BCE divala à la fois auf parce que nous j'en vais pour les marge bénéficeur et on a plus de distribution les frais de distribution qui ont mis à 1 à 6 par la vente donc on a plus de 6 et on a plus de 6 000 on a plus de distribution donc on a plus de distribution pour 7 000 pour 1 à 6 et on a plus de total on a plus de ça donc le coût de production donc on a 3.5% et on a 6.8% on a 6.8% on a 6.4% on a 4.4% donc on a 4.4% on a 4.6% on a 3.5% on a 4.4% on a 4.4% si on a 6.6% on est juste dans l'axe on a acheté le prix de vente il y a des choses sont afin de vous Phariseser les film abattestent c'est un prix de vente le prix de vente il y a 2 cut ce qui est d'où c'est ce qui est ça il y a des coûtsoot le produit principal Donc le coût de production principal est le cartable. Donc on va commencer par le charge direct. On va utiliser le charge direct pour le consommateur. Le consommateur de 2000 mm. Donc 2000 mm, c'est ce qui concerne le cartable ? Non, global, c'est le cartable. On va utiliser tout ça. Et on va utiliser le coût de production principal. On va utiliser le coût de production principal. Donc le consommateur de 1000 mm, c'est 40 000 mm, c'est la première matière. Le charge direct, c'est le coût de production principal. Donc le charge indirect, c'est le coût de production principal. Voilà. Donc on va utiliser le coût de production global. Global, c'est le coût de production principal. C'est le coût de production. et comparé à l'écartable. Je n'ai une vision du code de production mais je vais commencer par l'écartable aussitôt la couture naturelle et voilà que la couture de l'écartable moins la couture de l'écartable donc j'ai mis avec l'écartym on va mettre dans la couture et la couture de l'écartable donc pour qu'on ensuite le code de production nous allons trouver de la plus grande pour les autres .. donc ce qui se trouve est de la plus grande en 734,600 donc nous disons que ce n'a pas de l'orientation c'est la plus grande dans cette pièce de 300 qui comprend donc 4000 donc 140,000 l'a plus grande pour l'orientation depuis que cette pièce de produit c'est du produit principale que c'est 135,600 pour l'orientation par des 1000 C'est à dire que c'est le produit qui est écrit sur 67.8 et qui est disponible sur 14.67. Et maintenant, on va s'adapter à la production du produit et du sub produit. Et c'est le traitement du produit. Donc, il y a deux méthodes qui ont appris le produit. C'est la première méthode. C'est la première méthode. Par exemple, dans la consommation de matière première, il y a une de 1,000 mètres de la peau. C'est par exemple, 1,000 mètres de la peau. Et 1,500 mètres de la peau. C'est la même valeur directe dans la peau. Alors, il y a des prix de l'on-tour qui est disponible en tant que fondation. Plus de seconde, c'est la deuxième méthode. C'est l'écrivain de la peau. C'est l'écrivain de la peau. Il y a le prix de la vente. ou la marge bénéficiaire ou la distribution de la sub produit et on va utiliser la cloffe de la sub produit pour obtenir le prix de l'argent et on va utiliser la cloffe de la sub produit et on va utiliser la cloffe de l'égemal qui est en train de faire la cloffe et la charge indirecte et on va utiliser la cloffe de la sub produit donc on va commencer à la deuxième partie de la sub produit donc on a une dernière partie qui est les encours de fabrication donc on va voir ça dans le prochain video merci pour votre attention assalamu alaikum